Audi a annoncé l'année dernière que la R8 GT, la série limitée, serait la dernière R8 à proposer le mythique moteur V10 atmosphérique. Ainsi, elle tire sa révérence, la R8, après 15 ans de bons et loyaux services et plus de 25 000 exemplaires produits, V8 et V10 confondus. Et c'était une des dernières voitures de route à proposer un moteur V10 atmosphérique. Le V10, c'est une architecture plutôt rare dans le paysage automobile, quand même, deux bandes, cinq cylindres, c'est peut-être un petit peu ça qui m'a fait aussi craquer sur ma R8, mais cette architecture, elle a la particularité d'avoir des performances et une sonorité incroyable. Jugez par vous-même. Avant toute chose, je voulais vous dire que je me suis largement inspiré d'une vidéo que Drive Tribe a faite sur leur chaîne YouTube qui parlait du même sujet et j'ai pensé qu'une version adaptée en français vous intéresserait. Je vous mets le lien de leur vidéo dans la description. Aujourd'hui, l'Audi R8, ça reste un des moyens les moins chers pour acheter une voiture de route avec un V10. Les moins chers étant les BMW M5 et M6 qui ont été produites entre 2004 et 2011 avec leur V10 S85 de 5 litres. Il y a aussi l'Audi RS6 V10 Biturbo, cette fois qui a été produite entre 2008 et 2010. Elle est souvent oubliée Audi S6 et S8 de deuxième génération qui, elle, empruntaient directement un moteur V10 atmosphérique tiré de la Lamborghini Gallardo. Côté américain, ce sera la Dodge Viper qui a été la première voiture de route à disposer d'un V10 en 1991. Mais avant de s'intéresser à pourquoi le V10 disparaît des voitures de route, il faut chercher pourquoi tout simplement il y est apparu. Et pour ça, il faut se tourner du côté de la compétition. Les amis, si le contenu vous plaît et que ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Autrefois, lors des premières compétitions automobile, le turbo n'existait pas. Il n'y avait que des moteurs atmosphériques. Et en gros, le raisonnement à l'époque, c'était que plus tu avais de cylindres, plus tu avais de cylindrée, et plus tu avais d'espace pour mettre de l'air et de l'essence, et donc plus tu avais de puissance. Ça, ça a donné naissance à des moteurs absolument monstrueux. Plus tard, en F1 notamment, après l'invention du turbo, les cylindrées ont commencé à diminuer, ce qui permettait d'avoir des moteurs toujours aussi puissants mais plus compacts. Et avec l'augmentation énorme de puissance que permettait ce turbo, c'était devenu dangereux. Et en 89, la FIA a décidé d'interdire les moteurs turbo en Formule 1 et de limiter leurs cylindrées à 3,5 litres maximum. Les ingénieurs étaient donc face au défi de trouver quelle était la meilleure architecture moteur pour cette cylindrée. Un V8, un V10 ou un V12. Et en fait, à partir de cette année-là, les trois solutions ont coexisté sur la grille et ont eu des succès en championnat, que ce soit avec Prost, Senna ou Schumacher notamment. En 1995, après l'accident tristement célèbre d'Ayrton Senna, la FIA décide de baisser la cylindrée des moteurs à 3 litres pour baisser encore un petit peu leur puissance. Et c'est à partir de ce changement que l'on va voir dominer les moteurs V10 en Formule 1. C'était en fait le meilleur compromis entre la légèreté et la compacité d'un V8 et la puissance d'un V12. A cette époque et aujourd'hui encore, la compétition servait de laboratoire technologique aux marques pour leurs voitures de route. Et la F1 a commencé à influencer nos voitures de route. Et c'est comme ça que les années 90 et 2000 sont devenues l'âge d'or du moteur V10. Et quel âge d'or ? A commencer par la Dodge Viper qui, en 1981, était la première voiture de route à disposer d'un moteur V10. Et ensuite, d'autres voitures qui sont devenues aujourd'hui mythiques, comme la Porsche Carrera GT, la Lexus LFA, les Lamborghini Gallardo et Huracan, l'Audi R8 V10. Des voitures incroyables. Et on l'entend encore aujourd'hui. C'est vraiment grâce à Lambo et Audi qu'on a encore aujourd'hui dans des voitures de route un moteur V10. Parce que sans eux, le dernier moteur V10 aurait été celui de la Dodge Viper, la dernière qui est sortie d'usine en 2017, lors de la fin de sa carrière. Donc aujourd'hui, on retrouve encore le mythique 5 litres de Hathmo sous le capot arrière des Audi R8 V10 et Lamborghini Huracan Technica. Merci Audi, merci Lambo. Maintenant, Audi a annoncé que la R8 GT serait la dernière R8 à disposer d'un moteur V10. Et il semblerait que la Huracan Technica sonne aussi le glas de ce moteur chez Lambo. 2023, c'est donc probablement la dernière année où on verra des voitures de route sortir d'usine avec un moteur V10 atmosphérique. Alors, pourquoi la fin du V10, vous allez me dire ? Eh bien, en fait, les choses ont tout simplement évolué. Les technologies, elles ont progressé. On est passé du V10 au V8 au V6 turbo-hybride. En fait, aujourd'hui, si on peut sortir presque 1000 chevaux d'un V6 turbo-hybride microscopique, pourquoi ne pas le faire ? Le moteur est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Ça donne un énorme avantage en compétition. Puis les F1, aujourd'hui, elles consomment aussi beaucoup moins que les F1 d'il y a 20 ans avec leur V10 atmosphérique. En fait, aujourd'hui, c'est tout simplement plus pertinent. Et ça se retrouve aussi sur la route. Ce qui est étonnant, c'est que malgré la disparition du V10, on retrouve encore aujourd'hui pas mal de moteurs V12. Notamment chez Ferrari, avec leur V12 6.5 Atmo, qui équipe les 812 GTC 4 Lusso, le Puro Sangway qui va cartonner, Bentley avec leur double V12 bi-turbo dans la Conti GT, et d'autres plus petits constructeurs comme Pagani et la Utopia maintenant, qui a le V12 bi-turbo de AMG, l'Aston Martin Valkyrie, la Gordon Murray T50, tout ça, c'est des voitures qui sont sorties de l'année dernière. Pour moi, il y a deux raisons à ça. Premièrement, les marques qui produisent ces relativement petites productions de voitures à moteur V12 sont dirigées, et les moteurs produits par des ingénieurs, d'une génération peut-être plus ancienne que la mienne. Une génération qui a vraiment vu le moteur V12 représenter l'âge d'or de l'automobile, alors que ma génération n'aurait peut-être plus vu le moteur V10. Donc c'est un choix de cœur et de passion. Deuxièmement, il n'y a quasiment aucune marque notoire qui équipe ces voitures de moteur plus gros qu'un moteur V12. À ce moment-là, le moteur lui-même, le V12 devient un objet de statut social et de marketing pour la marque. C'est vraiment un moteur imposant, rare, qui évoque la compétition, et on ne va pas se le cacher, ça peut flatter Lego. Ces marques l'ont bien comprise, et en plus de faire plaisir à leurs clients passionnés, elles utilisent ce moteur comme un outil marketing qui leur permet de vendre plus de voitures, et aussi plus cher. Mais bon, pour nous, un moteur V12 ou un moteur V10, pour en revenir à cette vidéo, c'est un moteur exceptionnel, ultra performant, peut-être pas le plus efficient aujourd'hui, mais à la sonorité extraordinaire, qui dresse les poils sur les bras, et surtout, qui donne la banane. C'est parti ! C'est parti !